Très bien, c'est notre sens du civisme qui nous a poussé à être là aujourd'hui avec les jeunes pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement à l'instar dans la communauté internationale. Le thème de cette année c'est combattre la pollution plastique dans le monde. Aussi, on s'est rendu compte que la pollution plastique est en train de gagner le terrain et ce qui a poussé Gipsoua, groupe pour l'initiative et le progrès social, dont la présente qui devait être là aujourd'hui avec nous, Julie Cissé, mais pour des raisons de calendrier, elle n'a pas pu assister à cette manifestation à Ossoui. et Gipsoua n'a pas attendu que la situation soit critique pour vraiment s'engager à éradiquer ces fléaux dans le département. On l'a commencé depuis longtemps pour sensibiliser les enfants, nous donner une bonne et vraie information pour qu'il y ait une prise de décision responsable. Aujourd'hui, nous sommes à Djemberin, nous avons visité un site qui est l'éco-parc de Djemberin. Quelle est la liaison qu'il y a entre cet éco-parc et la journée ? Le choix de l'éco-parc n'était pas fortuit. L'éco-parc, c'est notre point de départ. On a commencé la sensibilisation des sachets plastiques ici à l'éco-parc en 2008, où on a eu à sensibiliser plus de 6 000 élèves du département. Mais depuis deux ans, nous sommes en phase d'évaluation pour voir si on doit continuer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut enlever. Mais l'éco-parc, c'est un cadre idéal, c'est un paradis. Et quand on parle de la nature, ça, quand on parle de la casamase, quand on parle du tourisme, c'est, je dis bien encore une fois, c'est la nature, c'est l'éco-parc. Et je pense qu'il joue un rôle important dans l'éco-tourisme dans la région, en général et dans le département en particulier. – Pensez-vous, M. Dramey, que la lutte contre les décès plastiques peut gagner vraiment son bonhomme de sommeil à travers la sensibilisation uniquement, que la sensibilisation, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui est envisagée pour lutter plus efficacement contre ces décès plastiques ? – Donc le choix de ces enfants, on dit encore une fois, c'est des messagers auprès de leurs parents. On les a choisis en espérant qu'ici quelques années, on aura des jeunes responsables, des adultes responsables. Et ces enfants, c'est les pépinières intellectuels d'une nation, d'une communauté, et qui peuvent changer le monde d'une minute à une autre. Donc c'est pour cela qu'on a misé sur les enfants pour qu'il y ait un changement de comportement. Et on ne va pas s'arrêter ici. Le plaidois va continuer auprès des collectivités locales, auprès des autorités administratives ou au même rendement a été déposé auprès du préfet. Pour le dire non, nous ne voulons plus des sachets plastiques dans le département. Nous voulons une application estrique de la loi 2000-2000-2015 concernant donc la vente, l'utilisation et la détention des produits plastiques. Merci. Merci.